Quand on pense aux métropoles polonaises les plus importantes historiquement, on ne pense pas spécialement à Pots. Elle a pourtant été pendant quelques temps la capitale de la Pologne et aurait pu prendre la place de l'actuelle Varsovie. Vous ne le saviez pas ? Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous surprendrai avec des faits intéressants sur cette ville. Pots, c'est une ville de 120 000 habitants qui est située sur la Vistule en Mazovie. Elle est à environ 110 km de la ville de Varsovie. Vous pouvez vous y rendre en voiture ou en transport. Et peut-être que ça peut être une bonne idée si vous êtes en visite dans la ville de Varsovie. La pièce maîtresse de Pots, c'est la partie la plus ancienne de la ville qui est située sur une colline à peu près 50 mètres de haut. La ville aussi, elle a joué un rôle très important au Moyen-Âge et encore aujourd'hui et elle ne passe pas du tout inaperçue sur la carte des divertissements de la Pologne. On va commencer la vidéo ici sur la place du Vieux-Marché. Juste derrière moi se trouve l'hôtel de ville où s'est tenue la dernière session de Sejm du Royaume de Pologne. Et autour de la place du marché, on peut apercevoir quelques immeubles néo-classiques qui ont été construits du XVII au XIXe siècle. Et voilà, Pots, ça ressemble un peu à une ville agréable et ordonnée. Et on verra si je vais garder la même impression jusqu'à la fin de la vidéo. On a lu que sur la place du Vieux-Marché, il y avait une fontaine multimédia. Mais en raison de l'hiver, c'est fermé. Et à la place, on a une patinoire pour les habitants de la ville. Dans mes anciennes vidéos, je dis souvent que je visite l'une des plus anciennes villes de la Pologne quand j'ai visité Turun ou Kajimiech. Et cette ville aussi, c'est une ville très ancienne qui date du Xe siècle. Il y a également des traces archéologiques qui ont été découvertes ici, qui datent de l'âge de bronze. On a à nouveau affaire à une ville millénaire d'une grande importance pour l'histoire de la Pologne. Il suffit juste de dire que Vladislav Herrmann a déplacé sa résidence de Cracovie à Pots, ce qui en a fait la capitale de la Pologne. Il a également exercé ses fonctions sous le règne de Bolesław III. À Pots se trouve également l'une des plus anciennes cathédrales chrétiennes, qui après sa construction était l'un des plus grands bâtiments du pays. La statue de Bolesław III et ses soldats se trouve pas loin de la place du Vieux Marché. Et juste en face, on a la vue sur la vistule. Également, il y a une mélodie Reynaud qui est jouée sur l'hôtel de ville à midi. Sans l'histoire difficile de la ville, Pots avait de grandes chances d'être à la place de l'actuelle Varsovie. Même au XVIe siècle, la population de la ville n'était que la moitié de celle de Varsovie. Et après ça, la ville n'a pas pu rivaliser avec son grand voisin et n'a pas pu être une grande métropole. Tout cet endroit est situé sur la colline Tumski. C'est un site naturellement choisi pour ses qualités défensives. Et l'église Saint-Barthélemy est située à côté de l'hôtel de ville. L'église a été érigée au XIVe siècle par Kazimierz le Grand. C'est encore une chose que Kazimierz le Grand a fait, qu'on a l'occasion de voir. Et c'est similaire à Kazimierz d'Aulnay, où le roi a fondé l'église. J'ai l'impression que plusieurs places en Pologne, Kazimierz le Grand a mis sa pierre à l'édifice. C'était un dirigeant très apprécié des Polonais. Les Polonais disent qu'il a trouvé la Pologne faite de bois et l'a laissé faite de pierre. Derrière moi se trouve le château des Ducs de Mazowie. C'était pendant le règne de Kazimierz le Grand que ce château a connu une grande expansion. Malheureusement, la colline de Tumski, en dehors de ses valeurs défensives, a contribué au fait qu'il ne reste pas grand-chose du château, car une partie de la colline s'est effondrée avec le château. L'histoire n'a pas été aussi très clémente dans les siècles à venir, car le château a été détruit deux fois pendant la guerre. Et au XIXe siècle, les ruines du château ont été démolies et il ne restait que ceux qui servaient au monastère. Et là, on va se concentrer au monument le plus important de Pote, c'est la cathédrale de l'Assomption de la Sainte-Marie. C'est un monument unique déjà parce que ça fait partie des cinq cathédrales les plus anciennes du pays et elle fait partie des trois où les dirigeants polonais sont enterrés. La première église en bois a été construite ici en 1075 et c'est là que Bolessois avait devenu chevalier. L'édifice aussi a été construit ici au XIIe siècle dans un style romain. Au XVIe siècle, un incendie détruit complètement la cathédrale dans un style romain et avec l'aide d'un architecte italien, ils ont reconstruit la cathédrale dans un style de renaissance. La cathédrale possède des éléments de toute l'histoire qu'elle a traversée, des murs de l'église romane aux peintures murales du XXe siècle. L'aspect de la cathédrale, c'est un témoin silencieux de toute l'histoire de ce lieu. Cependant, ce n'est pas le plus important ici. La porte qui y mène est très spéciale et très importante pour les historiens. Pour retrouver la porte, vous devez rentrer à l'intérieur de la cathédrale, vous devez traverser et en fait la porte se trouve dans un sas. Mais on ne va pas rester ici car on ne peut pas vraiment parler, donc on va continuer dehors. On voit une réplique fidèle en métal et dans des circonstances inconnues, la porte s'est retrouvée à Novo Grud. Certains l'attribuent à l'invasion du prince lituanien au XIIIe siècle, au cours de laquelle la porte aurait été volée, et d'autres prétendent que c'était un cadeau pour le prince Novo Grud, qui est apparu au XVe siècle. Ça n'a pas été possible de mettre cette porte en Pologne, mais on peut se demander pourquoi tout le monde veut cette porte. Eh bien parce que c'est l'une des plus anciennes de ce type en Pologne et c'est l'une des plus impressionnantes en Europe. Les portes ont joué un rôle très important au Moyen-Âge et parfois elles ont même été commandées dans d'autres pays. Aujourd'hui, personne ne fait vraiment attention aux portes, mais à l'époque c'était un trésor sur lequel tout le monde voulait poser sa main, d'où les portes de Potsk. Et les portes, elles avaient aussi une fonction éducative pour les analphabètes, d'où ils apprenaient les histoires bibliques. Ici, ce n'est pas les murs ou les portes qui sont plus importants, mais c'est le sang pour les scientifiques aujourd'hui, car il y a Bolesław III et Władysław Hermann qui sont enterrés ici. Władysław Hermann et Bolesław III, ce n'étaient pas en fait des rois de la Pologne. Et en fait, on peut le voir sur leur pierre tombale, car l'aigle, il n'a pas de couronne. On peut se demander aussi pourquoi cet endroit, il est très important. En fait, c'est parce qu'il y a des tests génétiques de la ligne de Piast qui ont été réalisés ici. Grâce aux ADN, les scientifiques ont pu retrouver les origines de la dynastie Piast. Et voilà, du coup, si vous êtes intéressés, normalement l'article va bientôt sortir et vous pourrez en apprendre plus. Pour les intéressés, il y a également plusieurs concerts qui sont réalisés dans cette cathédrale. Et voilà, là, on va laisser le passer et on va s'intéresser à ce que la ville de Pote a offert en tant que ville moderne. Derrière moi se trouve un pont qui a été construit en 1938 et qui mesure à peu près 700 mètres de haut. À ce moment-là, c'était le plus long pont de la Pologne. Et aussi, on peut remarquer qu'à ce niveau, la vistule est très large. Je me trouve dans une place que les Polonais appellent Molo et on a une longue construction qui mesure 350 mètres de long qui a été construite à des fins touristiques. D'ici, on peut aussi admirer la plus ancienne partie de la ville. Et je trouve quand même que c'est une belle place pour faire des balades, surtout pendant les chaudes journées d'été. On a beaucoup de bancs, vous avez une très, très belle vue. Et aussi, il y a un café. Chaque année, un festival de musique audio river est réalisé dans cette ville. C'est ce qui en fait prendre une place très importante dans la carte des divertissements de la Pologne. Et le festival, il accueille 30 000 personnes chaque année. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi penser à cette option. Quand on est sur la construction, on peut apercevoir un amphithéâtre avec une architecture assez spéciale. Et il se trouve sur la colline. Cet amphithéâtre, il peut accueillir jusqu'à 3 000 personnes. Je me trouve juste devant le musée Mazowiecki Wplodzku, qui est un musée où vous pouvez trouver des riches collections d'art polonais. Je ne veux pas trop m'attarder dessus, parce qu'il est déjà connu. Au cas où, il y a un autre musée, c'est le musée des mèmes d'Internet. C'est le premier de ce type dans toute l'Europe, qui se trouve dans le bâtiment du cinéma. Il a été ouvert en 2022. Et au cas où, pour les intéresser, ça peut être une très bonne option. La minorité juif, elle était dans la ville de Poc, comme plein d'autres villes en Pologne. Et elle était ici depuis le XIIIe siècle. Il y avait jusqu'à 40% de la population. La Seconde Guerre mondiale a tout changé. Après la guerre, il ne restait plus que 300 personnes. Et ici aussi, on peut trouver un musée. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette histoire, vous pouvez aussi visiter ce musée. Je voulais vous faire montrer une construction intéressante d'anciennes maisons juives. Et en fait, c'est ces maisons avec un balcon qui est en bois. Et en fait, grâce à ça, on sait que c'était une ancienne maison de famille juive. Et en fait, ces balcons, ils ont été créés pour fêter la fête des cabanes. La fête des cabanes, en général, c'est une fête religieuse juive. Et c'est pour célébrer quand ils ont quitté l'Égypte. Ils vivaient dans des cabanes pendant un certain temps, dans le désert. Et en fait, en Europe, avec le climat, c'est un peu compliqué de faire ça. Ils ont décidé de mettre des cabanes dans leur balcon pour pouvoir célébrer ces fêtes-là. On a fait un petit tour dans la ville. Et là, on ne se retrouve pas loin de la place du marché où on avait commencé. Un petit fait intéressant, c'est que cette ville, en 1920, a été attaquée par les Russes. Et tous les habitants se sont battus pour cette ville. La ville a même reçu une médaille par rapport à ça. J'ai un autre fait très intéressant. Mais avant ça, si vous aimez notre contenu et vous souhaitez nous encourager à la production des vidéos ou même y participer, vous trouverez un lien en description de la vidéo pour soutenir la chaîne sur Patreon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce like. En passant l'hiver ici, j'ai bien vu que les saucisses étaient très importantes pour les Polonais. Et la ville de Pots, ça peut porter avec fierté le nom d'une vraie ville polonaise. Parce qu'en fait, ils ont des saucisses qui sont protégées par la noix qui s'appelle Kiowasa Poska. Je ne sais pas ces saucisses, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ? En tout cas, si vous savez, dites-moi dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501